Bienvenue sur Entrepreneur Care, le podcast qui fait du Customer Care la force de ton business. Je suis Dariane Becker, passionnée d'expérience et de relations clients et audiences et professionnelle du Customer Care depuis plus de 10 ans. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui t'accompagnera dans le développement de ton entreprise, seule ou avec mes invités. Si ton but est d'offrir à ton business toutes les chances de réussite qu'il mérite, alors abonne-toi et prépare-toi à faire fleurir ton business avec le Customer Care. Est-ce que tu as déjà regardé la série Downton Abbey ? C'est une série qui se passe en Angleterre dans le début des années 1900 et on savoure l'histoire d'une famille noble vivant dans un château et de leur personnel de maison. Cette famille possède une très très grande demeure et un énorme domaine qu'il faut tous deux entretenir. C'est là qu'intervient la gouvernante, les femmes de chambre, les valets, le maître d'hôtel et toutes ces personnes essentielles à la survie de leur maison et de leur domaine. Ton business, c'est la demeure et le domaine des crawlais. À un moment donné, tu ne peux plus tout faire toute seule et il te faut une équipe qui deviendra essentielle à la survie non seulement de ton business mais aussi à son développement. Cependant, en business, ça peut faire un peu peur de déléguer certaines tâches et je crois que la tâche qui fait le plus peur à confier à une personne extérieure, c'est bien la gestion de sa relation client. Très souvent, c'est d'ailleurs l'une des dernières tâches déléguées dans un business car la plupart des entrepreneurs et peut-être toi aussi d'ailleurs ne savent pas quand déléguer, quel est le bon moment pour ça et surtout comment le faire. Alors qu'en vrai, déléguer son customer care est l'une des premières choses qu'on devrait faire et qu'on devrait déléguer. Si ce n'est pas ton métier et si tu ne prends pas un plaisir immense, c'est la première chose que tu devrais déléguer pour te concentrer sur ta zone de génie. Donc déléguer, surtout pour la première fois son customer care, c'est une énorme étape dans ta vie d'entrepreneur. Souvent, tu ne sais pas vraiment si tu dois déléguer et quand tu dois déléguer. Et c'est encore pire, comme je te disais, pour le customer care parce que tu te dis aussi peut-être que tu dois être la seule voix de ton business et que cette tâche te revient à toi uniquement. Alors, je vais te parler de deux éléments. Des éléments qui vont montrer que tu dois déléguer ton customer care, mais aussi des éléments qui vont montrer que tu peux déléguer ton customer care parce qu'on a toujours cette dualité de « on veut faire quelque chose, mais est-ce qu'on a la possibilité, les ressources qu'il faut pour déléguer ? » Donc les éléments qui montrent que tu dois déléguer ton customer care. Tu n'aimes pas gérer ta relation client. Tu as besoin de te concentrer sur d'autres tâches, donc sur tes zones de génie. Tu sens que ça pourrait être encore mieux fait que ce que tu fais actuellement pour ton customer care. Tu veux professionnaliser encore plus la gestion de ta relation client sans t'impliquer toi davantage. Tu reçois beaucoup trop de messages, de commentaires et de messages privés et ça te prend un temps de dingue. Tu n'es pas doué pour gérer ton customer care et tu sais que tu n'offres pas le customer care que tu rêverais d'offrir pour ton audience, tes prospects et tes clients. Maintenant, les éléments qui montrent que tu peux déléguer. Tu génères assez de chiffres d'affaires et tu as assez de trésorerie pour payer quelqu'un pour ça chaque mois. Les bases de ton business sont bien définies ou en cours. Tu es prête à travailler avec une personne plus expérimentée que toi dans ce domaine. Parce que oui, quand on délègue, il faut aussi se dire qu'on va recruter quelqu'un de meilleur que soi dans le domaine dans lequel on veut déléguer et accepter le fait que cette personne sera meilleure que nous. Tu es donc prête à écouter cette personne et à lui laisser un champ d'action assez important sur ton customer care. Tu sais que déléguer va aussi te demander de commencer à gérer une équipe et tu as bien sûr un statut légal qui te permet de recruter en freelance ou en salarié si c'est ce que tu souhaites. Et j'aimerais finir sur un petit mot sur l'ego. Le fait de déléguer, d'avoir quelqu'un de meilleur que soi dans un domaine et de devoir écouter ses conseils, ça nécessite aussi de bien placer son ego et de pas avoir un ego mal placé en mode c'est quelqu'un que j'embauche, c'est ma prestataire, elle doit m'écouter, elle doit faire ce que je dis, elle n'a pas son mot à dire. Non, ça c'est pas du tout l'état d'esprit qu'il faut pour déléguer. Quand on délègue, il faut déléguer parce qu'on veut bénéficier des bienfaits et de tout ce que va nous apporter l'expertise d'une autre personne. Donc maintenant tu vas me dire, ouais mais Doriane, ok, maintenant je sais que je peux ou que je dois déléguer. Donc petit résumé, t'aimes pas gérer ton customer care, t'as besoin de te concentrer sur d'autres tâches, tu pourrais mieux le faire encore mais t'as pas envie que c'est de toi qu'il fasse, tu veux professionnaliser ton customer care, tu reçois trop de messages, ça y est là t'as atteint un palier où tu sais que tu peux plus gérer toute seule, ou alors t'es pas vraiment doué et tu aimerais offrir un meilleur customer care pour ton business. Tu génères aussi assez de chiffres d'affaires pour déléguer à quelqu'un, tu as quand même des bonnes bases business de construite, tu es prête à travailler avec quelqu'un d'autre, à écouter cette personne, tu sais que tu vas devoir gérer une équipe et t'as le statut légal qui te permet quand même de recruter quelqu'un, ok ? Maintenant au niveau de ce que ça va te coûter, est-ce que tu vas me dire, ouais moi j'ai bien envie de déléguer mon customer care, mais tu me parles de CA et de budget, mais c'est quoi le budget ? Alors une prestation de customer care management peut aller de 20 euros de l'heure à 60 euros de l'heure pour les customer care managers les plus expérimentés. En moyenne, les tarifs tournent autour de 30-35 euros de l'heure, mais selon tes besoins, la plupart des customer care managers te proposent des forfaits ou des packs de services, parce que les customer care managers ne proposent pas forcément uniquement de répondre à tes clients, à ton audience sur les réseaux sociaux, etc. Mais elles peuvent aussi proposer des prestations autres comme le suivi de clients et tout. Donc il y a d'autres choses à prendre en compte dans le tarif que tu vas devoir débourser pour une customer care manager. Par exemple, déléguer deux heures par semaine de gestion du customer care, ça peut te revenir à moins de 300 euros par mois, par exemple. Si tu as besoin de déléguer à mi-temps, tu as besoin que quelqu'un soit là par exemple tous les matins avec toi, forcément il faudra libérer un budget en conséquence, plus de 2 000 euros en général. Donc entre 1 800 et 2 000 euros pour les customer care managers juniors, on va dire, et beaucoup plus de 2 000 pour des customer care managers avancés. Donc les tâches et les rôles que tu peux déléguer à une customer care manager. Donc il y a bien évidemment la réponse, donc répondre à tes e-mails, à tes réseaux sociaux, à ton live chat, à tes groupes de clients, à tes webinaires, etc. Il y a la création de templates de réponses, donc cette personne va pouvoir te créer de belles templates de réponses pour ton business. Il y a la délégation aussi du suivi de tous tes clients, la relance de tes prospects, l'organisation du customer care. Tu peux aussi déléguer un audit customer care pour que quelqu'un puisse vienne te faire un peu un état des lieux et te dire ce qu'il faut améliorer et ce qui est déjà très bien en place. Une customer care manager va pouvoir récolter et suivre les données de ton customer care et utiliser la data aussi pour t'aider à piloter ton business. Et ça, on l'a vu dans l'épisode, dans le dernier épisode solo où je te parlais des tendances customer care pour 2023. Elle va pouvoir te faire des reportings aussi de ton customer care pour avoir une visibilité mensuelle sur tout ce qui se passe sur ton customer care. Elle va pouvoir te créer des process, customer care aussi. Et tu peux également faire appel à une customer care manager pour du consulting, donc simplement avoir des conseils, ou aussi qu'on puisse te designer une expérience client. Donc une customer care manager prend soin de ton customer care avant l'achat, pendant l'achat, après l'achat, et va mettre en place tout ce qu'il faut en coulisses, en bac, pour que ton customer care soit excellent. Par contre, ce qu'une customer care manager n'est pas censée faire, c'est de gérer ton administratif, ta comptabilité. C'est pas une assistante virtuelle, c'est une professionnelle de la relation client. Être ton assistante personnelle. Elle n'est pas censée répondre à tes emails à toi et à tes messages persos non plus. Et toutes les autres tâches qui n'auraient rien à voir avec ton customer care. Alors, il y a quand même une petite exception. Si, quand tu recrutes une customer care manager, tu indiques précisément que tu cherches quelqu'un qui combine des compétences en customer care et d'autres compétences, c'est ok. Mais il faut le dire dès le départ, pas en plein milieu d'une mission. Ok ? Dans tous les cas, il faut que ce soit entendu avant de commencer la mission avec la personne recrutée. Il en existe, des profils d'assistante virtuelle, plus de customer care manager, mais c'est beaucoup plus rare à trouver. Donc, tu peux déléguer ton customer care à n'importe quel moment de ton business, que ce soit au début ou quand il est un petit peu plus mature. Tout dépend de tes objectifs, de la façon dont tu veux utiliser ton temps à toi et de la façon dont tu veux utiliser ton budget. Donc, mon conseil, si aujourd'hui ton customer care n'est pas top et que tu ne peux pas ou ne veux pas mieux le gérer toi-même, dans ce cas-là, tu délègues. Si il n'est pas top et que tu veux et que tu peux l'améliorer toi-même, alors je t'invite à rejoindre le programme Customer Care 5 étoiles pour te former, prendre en compétences et gérer toi-même d'une main de maître ton customer care. Donc, pour savoir si tu dois déléguer ou te former, je t'ai créé un quiz qui est directement en description de cet épisode. N'hésite pas à le faire et tu auras en résultat tout simplement ce que tu dois faire, déléguer ou te former. Merci d'avoir regardé cette vidéo !